Quelle est donc cette histoire de la dent de l'icône congolaise, je veux dire africaine, Patrice Lumumba ? Hélas, c'est tout ce qui reste du corps de celui qui a été assassiné, découpé et dissous dans de l'acide. Arrêté, traîné et ligoté, Patrice Lumumba a souffert le martyr entre les mains de ses bourreaux. Dans les conditions les plus atroces, les plus abominables, les plus inhumaines qu'ils soient. Cette ébullition ne leur a pas suffi. Il fallait exécuter l'homme et aussi éliminer l'épreuve de son assassinat. Le projet est donc officielé, le lieu choisi, le moment opportun. Nous sommes le 17 janvier 1961. Patrice Lumumba et ses deux compagnons, Joseph Focuto et Maurice Mpolo, sont fusillés. Avec la complicité de mercenaires belges. Dans un certain Gérard Sot. Un gendarme. Gendarme belge du temps de la colonisation de la République démocratique du Congo. Après leur forfait, ils reçoivent l'ordre de faire disparaître le corps de Lumumba. L'ayant découpé, Gérard Sot eut l'idée d'en extraire une dent. C'est à ce moment que les restes du corps sont dissous dans de l'acide sulférique. En 2000, Gérard Sot raconte son rôle luciférien dans l'exécution de Lumumba. En 2011, la famille de Lumumba porte plainte contre les autorités belges. Impliquées dans l'assassinant du panafricain. Un jugement ordonne la restitution de la dent de Patrice Lumumba. Après un premier report de restitution, la dent du héros africain est finalement restituée le 20 juillet 2022 à sa famille par le premier ministre belge Alexander Lecaux. En présence des autorités congolaises. ...